La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour! Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce samedi 22 octobre 2022, pendant que dans Réoumi Côtéon en version People, le groupe de rap Arlubric Paradise dévoile sa philosophie rapée qui fait effet. Dans Vox Populi, le docteur Babacar Diopsolle décompte à propos des élections locales et affirme à la une de ce journal, je cite, « Il y a eu des oppositions à ma candidature dans le camp de Yahui Askanui. Yahou a donné 13 millions dans des régions, 10 millions pour certains départements. Pour soutenir les candidats, Thies n'a pas reçu 10 francs, ajoute le maire de Thies, qui révèle que Gakou était le seul leader à lui dire, « Petit frère, c'est difficile de faire compagne, les gars ne croient pas en toi et à ta victoire, mais je dois te soutenir et il sort de sa poche pour nous soutenir », raconte le docteur Babacar Diopsolle. Justement, Malik Gakou s'estime dans ce journal apte à la présidence en 2024 et déclare, « Les mets sont là, bien propre, le cœur est pur, les connaissances sont intactes et je veux travailler pour le Sénégal ». Sénégal, qui a reçu 25 000 tonnes d'engrais du Maroc pour appuyer les petits producteurs, nous apprend le quotidien national Le Soleil, pendant que l'Observateur annonce dans la loi de finances 2023 100 milliards de francs CFA pour casser les prix. Ce journal fait état de près de 2 milliards de francs CFA pour les voitures des députés et révèle le trésor d'Amadouba à la primature, avant de dévoiler le secret du budget 2023 à l'Assemblée nationale, au commerce, à la culture et au sport. En parlant de sport, justement, les échos nous apprend que le Sénégal mise sur 14 milliards de francs CFA pour aller au bout du Mondial 2022. Ce journal livre les grandes décisions de la réunion du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football pour la préparation de la Coupe du Monde. Et Walfe quotidiennement sur les maillots de contrefaçon de l'équipe nationale de football informe que la FEDE et la douane font barrage et plus de 34 000 tuniques sont saisies. Walfe livre aussi la solution Massa Tadiak avant de faire focus sur le recasement des anciens ministres députés EDG pour conclure à une vaste opération de sécurisation de la troisième candidature. Le président Makisal a aussi recasé certains de ses hommes au Haut Conseil des Collectivités Territoriales et il a dévoilé les noms des 150 membres. Mais à paix, des jeunes de la mouvance présidentielle de Pekin crient au scandale, rapporte Vox Populi. Et selon le quotidien, Aminata Mbengdiaï est partie pour rester à la présidence du HECT. Dans ce même journal, Walfe presse Amadouba sur sa déclaration de politique générale et dans Vox Populi aussi, les députés de Walfe réclament le premier ministre Amadouba avant le vote du budget. Il ne doit pas y avoir d'examens et de votes du budget sans eau préalable, la déclaration de politique générale du premier ministre Amadouba, affirme Walfe. Walfe qui fixe ainsi les règles du jeu pour la session budgétaire du 25 octobre aux yeux de l'île quotidien, où cette coalition du président Wad soutient que le projet de loi de finances 2023 n'a aucune intention d'abréger les souffrances des Sénégalais. Pas de vote de budget sans la déclaration de politique générale, répète Walfe dans ce journal. Revenons dans le journal Observateur, qui livre les confidences de l'avocat de Kabiroumbot dans le dossier de viol supposé. Maître Flip Zeller raconte l'audition de son client et les coïncidences troublantes. Pendant que l'info signale l'imbroglio à Xinjiang dans le cadre de l'installation d'une seconde usine de fabrique métal. Et pendant ce temps, dans Sud-Cotidant, l'on voit l'État jouer aux spectateurs face aux perturbations dans le système sanitaire. Et dans le quotidien, l'on reparle de la guerre du Golfe 30 ans après avec un crash sans secours des Djombars. Les victimes attendent toujours réparation, note le journal d'Omadiambaljane, qui signale le dossier sur la table du chef de l'État et la dissolution de la commission d'indemnisation de l'ONU. Enquête, pour sa part, s'interroge sur le destin d'Ali Oussal, évancé au niveau de l'État et battu à Gédiouaï. Enquête indique que depuis le fameux reportage de la BBC en 2019, son nom ne fait plus tant que cela le buzz. La semaine dernière, il a fait une tournée dans les familles religieuses avec une délégation très soft. Fait savoir ce journal qu'il voit quand même continuer de tisser sa toile avec son mouvement renfort lancé en février 2021. Et pour la Coupe du Monde, prévue au mois de novembre prochain, à J-29 précisément, Qatar est en ligne d'émir. Voit Besbi le jour qui annonce la liste des 26 joueurs de Cissé début novembre. Et fait état d'une forte probabilité que le président Salle remette le drapeau à Doha, où il devrait assister au premier match des Lyons. Les Lyons du Big Sugar qui débutent leur canne, eux, visent leur septième étoile, signalent le quotidien. Au moment où, dans le quotidien des arènes sénégalaises, Cathy Diop soutient que Sitte doit imposer sa force et pas passer la bagarre. Ils décortiquent leur combat de A à Z. À la page 5 dessous de l'ombre, où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.